Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du lore de Warframe. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire légendaire mais aussi tragique du vaisseau nommé Zaryman 10-0. J'ai divisé cette vidéo en deux parties, une plus petite et une plus grande. La première partie on va parler de tout ce qu'on savait avant la sortie d'Angelo Zaryman sur le Zaryman 10-0. Histoire de remettre en contexte les connaissances qu'on avait sur ce vaisseau. La deuxième partie portera du coup sur les révélations, sur tout ce qu'on a appris grâce à cette mise à jour. Je pense qu'on fera une sorte d'ouverture à la fin sur les théories et les questions qu'on peut se poser maintenant. Du coup qu'est-ce qu'on savait sur le Zaryman avant que cette mise à jour sorte ? Nous ce qu'on savait c'est que le Zaryman a été créé dans un contexte de quasiment fin du monde pour l'Empire Ourokine. Il faut savoir que le système solaire était en train de mourir, la lune était détruite, l'écosystème de la terre était en train de s'autodétruire et plein d'autres planètes étaient mourantes à cause des Ourokines. Notamment à cause de la surconsommation, de la surpollution, surpopulation, mais aussi à cause des recherches sur les écosystèmes et biodiversité qu'ont fait les Ourokines sans se soucier des conséquences. Les conséquences sont là et le système est en train de mourir. Les Ourokines le savent très bien, ils savent que malgré le fait qu'ils soient immortels, ils n'arriveront pas à survivre à ça. Ils vont donc se tourner vers leurs scientifiques, les archimédiens, et leur demander de trouver une solution. Ils vont même, pour les motiver un peu, leur dire que toute solution qui sera donnée et qui sera finalement inefficace amènera à l'exécution de la personne qui a proposé l'idée. Ça les a motivés à proposer des idées super intéressantes. Il y en a un qui a d'ailleurs proposé une idée qui a été retenue et qui a été réalisée, qui est l'idée de créer une intelligence artificielle qui aurait pour but d'être envoyée dans un système voisin, notamment le système Tho, pour terraformer ce système et préparer l'arrivée de la civilisation Ourokine. Au début, les Ourokines ne sont pas du tout chauds à l'idée, mais ils seront rassurés par l'exécuteur Tuvule, qui leur dira « Non mais vous en faites pas, ils pourront jamais revenir, parce qu'on va faire en sorte que s'ils reviennent, ils doivent passer par le néant, et le néant agit comme un poison sur eux, et du coup ça les détruira. » Spoiler, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un petit souci. Bon, on sait pas combien de temps après, mais en gros ils ont envoyé cette IA, et on sait pas combien de temps après, ils ont commencé la construction du Zaryman 10-0, qui était le tout premier vaisseau colonial qui avait pour mission de se rendre sur le système Tho, avec à son bord des hommes, des femmes, des enfants, bref des familles, pour commencer la colonisation du système Tho. Il y a eu un souci, et comme avant, spoiler, ça s'est pas passé comme prévu, le Zaryman a fait un saut dans le néant, et s'est retrouvé coincé, et s'est retrouvé à errer dans le néant avec toutes ses familles à son bord. Les adultes seraient tous devenus complètement fous, à cause du néant, et les enfants, eux, auraient été épargnés de cette folie, mais par contre auraient du coup passé un pacte avec ce qu'on pense être l'homme dans le mur, pour développer des pouvoirs et exterminer tous les adultes qui étaient totalement devenus fous à cause du néant. Le vaisseau a dû errer, on sait pas combien de temps, dans le néant, et est finalement ressorti une première fois dans notre système durant l'Empire Horrokin. Les Horrokin ont retrouvé la trace du Zaryman, sont allés dedans, et ont découvert le carnage. Ils ont sauvé les enfants, du moins ce qui restait des enfants à bord du Zaryman, et ensuite il y a eu tout le truc avec Margulis qui les a pris en charge, etc. On sait pas trop combien de temps s'est écoulé, et c'est aussi un des gros problèmes de l'histoire de Warframe, c'est qu'il y a pas de temporalité, en gros on connait pas les années et tout ça. C'est un truc que DE fait, ou du moins ne fait pas, et ça leur permet j'imagine de dire un peu tout ce qu'ils veulent sans avoir de problèmes de temporalité. Mais du coup par exemple, j'aurais bien aimé personnellement savoir combien de temps s'est écoulé entre la découverte, la redécouverte du Zaryman 10-0, et l'arrivée des sentients. Est-ce que ça a été rapide, ou est-ce qu'ils ont eu le temps de balader dans le Zaryman, de voir ce qui s'est passé et tout ça ? Visiblement ils ont pas eu beaucoup de temps, et le Zaryman par la magie du Saint-Esprit, il s'est retourné dans le néant, tout seul. Bon, il faut savoir que les Zoroquins ont tu l'histoire du Zaryman, ils ont fait en sorte que ça ne se sache pas, parce que c'était un affront envers l'Empire, et c'était un accident grave, et les Zoroquins sont des êtres parfaits, ne l'oublions pas. Et donc il était impossible qu'ils aient fait un échec aussi médiocre que ce qui s'est passé. Surtout que c'était quand même majoritairement des gens du bas-peuple dans le vaisseau, donc ça aurait pu ternir un peu l'image de la supériorité qu'ont les Zoroquins sur le bas-peuple. Du coup ils ont dit que le Zaryman en fait était un vaisseau militaire, et pas du tout colonial, et qu'il s'est passé un problème, mais c'était une manœuvre militaire. Bref, ils ont essayé de taire l'affaire. Donc ça c'est ce qu'on savait des événements du Zaryman 10-0 jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'il y a quelques jours, maintenant un peu plus d'une semaine je crois, bah une semaine pile, la nouvelle quête, la dernière quête Angel of the Zaryman, donc les anges de Zaryman, est sortie, et avec cette quête, un nouveau pan de lore, et de nouvelles révélations, de nouveaux éclaircissements, sur des zones d'ombre par rapport au Zaryman 10-0. Alors on apprend pas mal de choses par rapport au Zaryman 10-0. Déjà on apprend que visiblement c'était plus une expérience faite par les Zoroquins, plutôt qu'un vrai voyage où on s'était sûr que tout allait bien se passer. Il faut imaginer que c'était le tout premier voyage inter-système, donc entre un système solaire et un autre, donc là le système Tau, que les Zoroquins faisaient, et j'imagine qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour faire ça en étant sûr que ça allait bien se passer. Et donc c'était surtout une expérience, le Zaryman. Ils n'étaient pas du tout sûrs de si ça allait bien se passer ou pas, d'ailleurs il y a des grandes chances que ça se passe mal. Donc c'est pour ça qu'à bord du Zaryman, il n'y a que des gens du bas peuple. Même l'Archimédia de Yonta n'a pas l'air d'être une Oroquine. D'après mes recherches d'ailleurs, les Archimédiens ne sont pas forcément que des Oroquines. Il y a des humains et des Oroquines. Donc visiblement, l'Archimédia de Yonta n'est pas une Oroquine, d'après ce que j'ai compris. Du coup ils ont mis que des gens, nous Oroquines, à l'intérieur du Zaryman, mais ils l'ont fait croire que c'était une chance pour eux. En gros ils avaient l'honneur, la chance d'être les personnes qui allaient faire partie du tout premier voyage colonial pour aller dans le système Tho. Et donc tous les gens qui étaient à bord au début pensaient être l'élu, les élus des Oroquines, la chance, et même les Oroquines leur disaient vous avez la chance d'y aller avant nous. C'est vraiment des enfoirés. L'exécuteur Tuvule était l'une des personnes qui communiquaient le plus. Visiblement avec le Zaryman, il y a même des statues à son effigie dans le vaisseau. Il n'y a pas de statues à l'effigie d'autres exécuteurs. Il y a des tableaux à l'effigie de Ballas, Albrecht-Antrati, etc. Mais l'exécuteur Tuvule, c'est celui auquel on entend le plus parler à bord du Zaryman. Peut-être que c'était lui qui était en charge du projet Zaryman. Et d'ailleurs, la personne qui devait certainement entre guillemets faire l'intermédiaire des ordres de l'Oroquine sur le Zaryman, c'était Queen. La personne qu'on voit dans les PNJ qu'on peut rencontrer actuellement. Qui a survécu, entre guillemets, on reviendra plus tard à la catastrophe du Zaryman. Donc du coup, on se retrouve dans un vaisseau avec du peuple qui sont super contents de tout ce qui est en train de se passer. Et qui se disent qu'ils ont l'honneur d'être le fer de lance, l'espoir de l'humanité. Ils s'imaginent montres et merveilles dans le système Tho et c'est beau. Sauf qu'il y a des personnes qui commencent à se douter d'un truc. Ils commencent à se douter que ça ne va pas se passer comme prévu et que c'est très risqué ce qui est en train de se passer, notamment Ombasque qui est la responsable des fermes du Zaryman qui est donc en gros l'apport en nutriments, en nourriture, les ressources de nourriture du Zaryman. Elle, elle voit que ça pue. Elle voit que ça pue et elle voit qu'il y a un problème. Elle va donc saboter les nourritures à bord du Zaryman pour annuler le sceau en direction du système Tho. Les Zoroquines vont très mal le prendre. Ils vont prendre ça comme un affront, un hérétisme. Ils vont décider d'accélérer le sceau en fait. Ils vont dire vous voulez vous rébeller contre nous ? Vous êtes tous des hérétiques. Vous êtes tous un peu condamnés à l'exécution sur une chance sur deux que ça passe. On vous envoie les couilles. Si vous mourrez, ce n'est pas grave. De toute façon, vous êtes tous des hérétiques. Du coup, ils accélèrent le sceau et le vaisseau part quand même. C'est-à-dire que du coup, les gens sont en train de mourir de faim. Il y a la famine. Le sceau est quand même réalisé. Il y a évidemment un problème. Ils se retrouvent coincés dans le néant, aérés, sans nourriture, sans aide, sans rien. A partir de ce moment-là, il faut imaginer quand même des centaines, des milliers et des milliers de personnes qui sont dans un vaisseau perdu au milieu de nulle part, sans aucune communication, rien et sans nourriture. Évidemment, ils vont tout de suite se tourner vers les responsables, donc Queen, Cavaleros, qui apparemment est le responsable du corps de sécurité du Zaryman, l'Archimédia Dionta, qui est la scientifique qui gère tout ça et évidemment, la responsable de tout ça, on basque. C'est-à-dire que ces quatre-là vont mourir dans des circonstances pas forcément très très folles. On basque va mourir en étant déchiqueté par les adultes, l'Archimédia Dionta va se sépoupou, va se suicider littéralement en utilisant la lumière de Jade. D'ailleurs, toute petite pause, mais ça me fait marrer qu'il y ait eu la lumière de Jade qui est en gros une sorte de guillotine des tomes euroquines à l'intérieur du Zaryman. Pour vous faire le parallèle, c'est comme si on envoyait un bateau découvrir un nouveau continent et qu'on mettait une guillotine dessus. Histoire d'être au cas où il y a un hérétique dedans, guillotiné comme ça, voilà. Ça m'a fait rire quand j'ai... Bref. Donc en tout cas, l'Archimédia Dionta se suicidera avec ça. Queen se fera tuer, je crois même qu'il se fera tué devant la salle où les enfants se sont barricadés, mais les enfants ne vont pas lui faire confiance et ils ne vont pas l'ouvrir. Il se fera tué devant. Et Cavaleros va se faire péter, tout simplement. Donc des morts super sympathiques, on est sur une ambiance vraiment incroyable, super ambiance, on est passé de nous sommes le fleuron de l'humanité, l'espoir, etc. à on va tous y passer. Vous ne comprenez pas qu'on va tous y passer ! Après ça, les adultes commencent à tous devenir fous, notamment à cause de la faim, mais aussi à cause du néant qui commence à leur ronger un peu le cerveau et certains qui commencent à céder à ce qu'on appelle les lamentations et ça commence à devenir une gigaturie. les enfants eux sont enfermés dans leur propre salle de classe et c'est à ce moment-là qu'une personne se montre à eux, cette personne c'est vraisemblablement l'homme dans le mur et leur propose un pacte. On ne sait toujours pas c'est quoi le pacte, ça on n'a toujours pas de réponse, mais on sait du coup qu'ils développent leur pouvoir grâce à ce pacte et vont exterminer ce qui reste des adultes dans tout le Zaryman pour survivre. Du coup, c'est ce qu'on sait à peu près du Zaryman 10-0. Alors du coup, vous allez me dire mais comment est-ce que les autres Pégu ils sont encore en vie s'ils sont morts dans des circonstances aussi sympas ? Eh bien apparemment, quand tu es dans le néant, si tu meurs, ta conscience fusionne avec le néant. Et là, tu as deux possibilités. Soit ta conscience est trop faible et tu deviens ce qu'ils appellent les anges comme les choses qu'on voit dans le Zaryman, les anges du Zaryman. Soit ta conscience est assez forte et dans ces cas-là, tu arrives à devenir une sorte de fantôme d'être mi-vivant, mi-mort qui se combat finalement continuellement avec les Lamentations qui essayent de te faire devenir un ange. Et du coup, Queen, Cavaleros, l'Archimédia de Junta et Ombasque sont ce genre de fantômes. Kira, qu'on entend parler dans la mise à jour, était une personne comme eux mais qui a cédé malheureusement aux Lamentations et qui est donc devenue une ange. Nous, apparemment, d'après les personnes qui sont dans Zaryman qui ont l'air d'avoir des connaissances bien plus grandes que nous sur le néant, j'ai l'impression, disent qu'on est l'incarnation de l'éternalisme et qu'on est du coup un peu comme eux. On est une conscience qui a fusionné avec le néant sauf qu'on est spécial. On est une lumière qui brille comme ils disent. Et ça, encore une fois, on n'a toujours pas de révélation sur ce qu'on est réellement. Du coup, pendant cette mise à jour, on n'a pas de réponse, pas de révélation sur l'homme dans le mur et tout ça. Donc c'est un petit peu dommage mais bon. Mais par contre, on a quelque chose de très intéressant. C'est la source d'énergie du Zaryman. On apprend dans cette mise à jour, dans ce lore, que la source d'énergie du Zaryman, c'est la même que notre Ray Jack. C'est-à-dire, c'est un doigt de l'homme dans le mur. Du moins, de ce qu'on pense être l'homme dans le mur. Un gros doigt qui s'appelle ça la reliquaire éternelle. Apparemment, c'est aussi de là que vient la corruption des gens via le néant. Donc c'est ça qui alimente le vaisseau actuellement. Et il y a même, je crois, Cavaleros qui demande à Yonta combien il nous reste de ces doigts-là. Et Yonta répond sûrement pas beaucoup en partant du principe qu'ils sont toujours en sécurité. Donc ça veut dire qu'il y en a encore d'autres. Sauf qu'à la fin de The New War, quand la créature qui est dans un mur arrive devant nous et récite ses fameux modes de Requiem, il lui manque qu'un seul doigt. Pas deux, ni plusieurs. Donc on peut se poser la question du coup, est-ce que c'est genre l'éternalisme et c'est un doigt de la même créature mais venu d'un autre univers et donc du coup, il y a juste plein de fois la même créature de plein d'univers qui a perdu un doigt ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs créatures comme ce qu'on a vu à la fin de New War qui existent et que chacun de ces créatures ont donné un doigt ? La réponse est pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça ? Est-ce qu'il y a un accord entre les Zoroquines et le Néant ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très très flou. Franchement, je ne sais pas où DE veut aller mais ils y vont. On est à deux doigts de l'incohérence scénaristique. Pendant tout le moment où le Zaryman est dans le Néant, après que les Zoroquines aient ramené les enfants, etc., le Zaryman repart dans le Néant pour des raisons on ne sait pas comment. D'ailleurs, il en ressort une deuxième fois. Il a fait deux allers-retours le Zaryman. Il est parti dans le Néant, il est revenu il est reparti et il revient. Bon, pendant tout ce moment où il était dans le Néant, les Irréductibles, donc les Queen, etc., les PNJ, eux se sont battus pour protéger le Zaryman du Néant le plus possible. En gros, ils essaient de sauvegarder, de garder le Zaryman le plus possible en état. Ils disent qu'aujourd'hui, c'est une forteresse contre ce qui va arriver plus tard. Ils disent qu'il va nous arriver par la suite. On ne sait toujours pas ce qui va arriver mais ils nous disent qu'il y a quelque chose de très dangereux, de très gros va nous arriver. Et rappelez-vous, à la fin de The New War, Lotus nous dit exactement la même chose. Elle nous dit un truc comme quoi on doit se préparer pour la suite. donc j'ai l'impression que tout le monde sait ce qui va se passer sauf nous. C'est très frustrant. Mais voilà, actuellement, le Zaryman, c'est un peu comme bouchon de champagne. Imaginez qu'en gros, c'est une bouteille de champagne ou une bouteille tout simplement. Le Zaryman, c'est le bouchon et en fait, actuellement, si on enlève le Zaryman, ça explose et le Zaryman, enfin le Zaryman, le Néant, se déverse dans notre système. Actuellement, le Zaryman, c'est ça. Sauf que c'est aussi une passerelle pour aller de l'autre côté. Comme vous pouvez le regarder et comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de gens m'ont envoyé un message « T'as vu ? T'as vu ? » « Oui, j'ai vu. » Quand vous êtes dans votre vaisseau Théno et que vous regardez le Zaryman, vous voyez qu'il y a une faille à côté, à droite du Zaryman et qu'on voit des arbres de l'autre côté, une sorte de paysage. Il faut imaginer que c'est soit le monde où a lieu du Viri Paradox, soit un monde dans le Néant, un monde matériel qui aurait dans le Néant. Je trouve ça un peu marrant que le Zaryman de notre côté soit au beau milieu de l'espace et que de l'autre côté on voit des arbres et des rivières. C'est-à-dire que peut-être que de notre côté c'est au milieu de l'espace et de l'autre côté c'est dans l'atmosphère d'une planète ou de quelque chose ou alors il n'y a juste tout simplement pas d'espace dans le Néant. En tout cas, c'est très mystérieux mais oui, on voit un paysage derrière le Zaryman. Donc on va très certainement y aller dans les prochaines mises à jour. Aujourd'hui, le Zaryman, c'est plus qu'un vaisseau colonial. C'est les souvenirs d'un projet un peu fou fait par les Zoroquines qui démontrent encore une fois leur grandiose stupidité, leur grandiose connerie ou aussi leur égocentrie, leur arrogance qui est de mettre des femmes et des enfants innocents et des hommes à l'intérieur d'un vaisseau et les envoyer en mode bon, on voit si ça passe, si ça passe, on y va ensuite, si ça passe pas, on n'y va pas. Aujourd'hui, le Zaryman, c'est plus que ça. C'est devenu une forteresse. C'est devenu un peu le dernier bastion de l'humanité contre les forces du Néant et je pense que le Zaryman va nous servir encore énormément dans le futur et je pense qu'il ne va pas rester immobile très longtemps. C'est tout pour cette vidéo sur le Zaryman 10-0. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un petit commentaire pour me donner votre avis ou notamment votre interprétation du lore du Zaryman 10-0 et de cette mise à jour. Moi, je vous ai donné mon interprétation. Il faut savoir que DE aime bien laisser toujours la voie à imaginer réellement ce qui s'est passé parce que moi, j'ai compris ça mais vous, vous avez peut-être compris autre chose ou alors vous avez oublié des détails donc n'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié ou à me dire ce que vous, vous avez compris de cette mise à jour. Je vais finir sur un mot de la fin. J'en ai un. Ça y est, j'en ai un et peut-être que je l'utiliserai plusieurs fois, je ne sais pas. Le mot de la fin, mesdames et messieurs, c'est n'oubliez pas le néant ne fait pas que prendre, il donne également. Au revoir tout le monde.